Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage Voilà, le bas, le haut, un petit peu partout Donc pour faire mon ménage à fond, cette semaine je vais utiliser le Dibot T9 de la marque Echovac J'ai été contactée pour tester cet aspirateur de la marque Echovac Et comment vous dire que quand j'ai entendu Echovac, tout de suite j'ai accepté Parce que j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de cette marque là Plein d'avis positifs sur Youtube, un peu partout sur Insta Et du coup je me suis dit bah oui à fond j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si vraiment c'est aussi efficace qu'il m'y paraît Donc là ça fait une semaine que je le teste à fond, je lui en fais voir de toutes les couleurs En haut, en bas, intensif, vraiment pour pouvoir ensuite vous en parler et vous dire si vraiment c'est efficace ou pas Donc là par exemple cette semaine c'est le nettoyage à fond de la maison Je le fais aujourd'hui vendredi parce que comme ça c'est avant le week-end Ça m'évite d'avoir à le faire ce week-end Et du coup comme ça j'ai pas les enfants avec moi et je peux vraiment y aller à fond Mais comme je peux pas tout faire en même temps Parce que les enfants bah il faut aller les chercher à l'école et tout Le robot aspirateur Dibot T9 va m'aider à fond dans mon ménage là Il va donc s'occuper du sol, l'aspiration mais aussi du lavage Et quand on a pas ça à faire au niveau du ménage Je peux vous dire que ça nous fait gagner un sacré temps précieux Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, en quoi il est mieux Et donc là après l'avoir testé une semaine je vais vous dire Déjà une fonctionnalité que je n'avais encore jamais vue sur aucun autre aspirateur Un truc de dingue qui pour moi c'est vraiment the innovation C'est la possibilité de mettre, je vais vous montrer ça juste après dans la petite démo La possibilité de mettre à l'intérieur une sorte de pods en fait Qui va diffuser comme du parfum, un parfum d'intérieur Au passage de l'aspirateur Ce qui fait en fait qu'il va parfumer partout où il passe Partout où il passe, je vais y arriver, partout où il passe Il va laisser un parfum vraiment agréable Pas trop fort, pas trop léger mais juste ce qu'il faut C'est vraiment agréable, franchement j'adore le concept Avoir l'aspirateur qui aspire et en même temps il laisse une odeur dans toute la maison C'est juste incroyable Donc ces petites pods là, elles durent 60 jours Donc c'est pas un pods par utilisation Ni un par semaine, c'est vraiment un pour deux mois Donc vous avez largement le temps de faire du ménage etc Et ça laisse une odeur incroyable dans la maison Je vous en parle là parce qu'actuellement le Dibot T9 Il est en promotion chez Darty et chez Boulanger Il y a moins 100€ dessus La promo elle a commencé le 7 septembre et elle se termine là le 26 septembre Donc voilà c'est vraiment une offre hyper intéressante Je vous mettrai de toute façon un lien que vous pourrez aller consulter Pour avoir plus d'informations sur l'aspirateur Pour voir vraiment par vous même l'offre en détail Le Dibot T9 il a la possibilité d'être raccordé D'être mis sur un système de station de vidage automatique Vous pouvez l'acheter sans, vous pouvez l'acheter avec C'est comme vous voulez, c'est au choix Donc là moi je vais vous montrer la version sans le vidage automatique Mais il faut savoir que c'est possible de rajouter si on le souhaite un système de vidage automatique Pour ne plus avoir à vider le petit réservoir à l'intérieur de poussière Le Dibot T9 c'est vraiment un robot qui est plus autonome que beaucoup d'autres robots Vous le savez j'en teste plein 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 des robots aspirateurs Et à force j'arrive à voir ceux qui sont vraiment haut de gamme et ceux qui ne le sont pas Voilà et celui-ci c'est vraiment un haut de gamme en termes de qualité Voilà c'est vraiment, on est sur du haut level C'est à dire qu'en fait déjà au niveau, enfin tout est bien fini Tout est bien fini, il a plein de, comment dire, de fonctionnalités Qui sont vraiment très bien pensées et qui ont été très bien, qui sont bien abouties Par exemple au niveau de la cartographie de la maison Vous avez la possibilité de l'avoir en 3D Ce qui fait en fait que vous allez avoir sur votre plan Mais je vais vous montrer aussi la cartographie 3D de votre maison Grâce à ce système 3D il arrive à éviter complètement les obstacles Et il y a beaucoup moins de risques en fait qu'il se retrouve enchevêtré Ça ça arrive très souvent que l'aspirateur reste coincé dans les rideaux Reste coincé dans les câbles Et là vous êtes obligé d'arrêter tout ce que vous faites pour aller le sauver Sinon c'est la fin Donc là vraiment il s'arrête avant En fait il tape pas comme un dingue dans tous les coins, dans tous les meubles Il ralentit quand il arrive au niveau des obstacles On sent qu'en termes d'intelligence c'est beaucoup plus poussé Voilà, au niveau de la cartographie Donc il a un système True Mapping En fait qui lui permet d'avoir une carte plus précise de votre maison Et aussi vous pouvez personnaliser la trajectoire de nettoyage Ça c'est pareil, j'avais encore jamais testé ce système là Je vous montre de toute façon l'application Ecovac C'est hyper simple pour le fonctionnement C'est hyper simple, voilà Mais je vous montre quand même Parce qu'il y a toujours des personnes qui me demandent de montrer Je vais vous montrer aussi sa puissance d'aspiration C'est incroyable, il aspire même des gros morceaux de céréales Je vous montre avec les céréales Parce que c'est vraiment les choses à la maison qui tombent le plus souvent Donc si je vous montre avec rien sur le sol Ça va pas vous donner grand chose Je vais vraiment vous montrer comme si c'était en situation réelle En situation extrême, voilà Avec des céréales par terre Je vais aussi vous faire le test du ketchup avec celui-ci Pour vous montrer à quel point il peut laver en profondeur le sol Si vous avez chez vous des animaux domestiques Le Dibot T9 il est absolument parfait pour ça Il aspire vraiment très très bien les poils Donc moi j'ai fait l'expérience avec mes propres cheveux Voilà et il aspire vraiment très très bien tous les cheveux Sur le sol blanc je peux vous dire que des cheveux noirs comme les miens On les voit tout de suite Et lui l'aspirateur il va vraiment nickel Il les aspire complètement Sans s'enchevêtrer dedans au niveau de la brosse C'est une brosse en comment dire un peu caoutchouc Ce qui fait en fait que les cheveux ne restent jamais enchevêtrés autour Et là c'est vraiment génial Donc c'est parti je vais vous montrer la petite démo maintenant Et ensuite on pourra passer au grand nettoyage Et je vais vous montrer à quel point il est efficace dans toutes les pièces Donc là pour l'aspiration des céréales on est plutôt pas mal Il a tout ramassé et toutes les céréales donc sont là Elles sont toutes là Et franchement c'est des grosses en plus Parce que c'est des chocapiques Donc il a vraiment bien réussi à les aspirer comme ça Sans faire plein de miettes Les céréales sont intactes Donc l'aspirateur Dibot T9 est vendu avec des Comment dire des serpillères microfibres comme ceci A l'intérieur il y en a vraiment pas mal Voilà Il est également vendu donc avec un réservoir comme ça Et donc avec le système au dessus Ça c'est les comment dire les serpillères microfibres que je viens de vous montrer C'est avec un système de scratch Donc c'est hyper simple Voilà Il suffit juste de scratcher dessus la microfibre Et ça tient vraiment très très bien Au niveau de la contenance franchement c'est hyper Hyper gros Vous avez de quoi en mettre pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon donc je n'ai pas d'animaux à la maison Donc je peux pas vous montrer avec des poils d'animaux ce que ça donne Mais en tout cas avec des cheveux je vais vous montrer à quel point il est efficace Donc là c'est parti je l'ai mis en position il est prêt Alors donc là comme je vous ai montré il vient d'aspirer une petite touffe de cheveux quand même Et il n'y a absolument aucun cheveux coincé ici Et ça ça fait vraiment plaisir On n'est pas obligé de sortir toute la brosse De couper de faire tout un truc Et bien sûr c'est réalisé sans trucage Je préfère le dire c'est vraiment 100% réel Il a aspiré tous les cheveux Et là il n'y a rien du tout accroché Sur la brosse Pareil je vais vous montrer au niveau de l'aspiration sur un tapis J'ai pas encore le grand tapis comme vous le savez Donc je vais quand même vous montrer la différence Enfin comment il arrive à s'adapter en fonction du sol Entre le carrelage et le tapis Vous allez voir au niveau de la puissance J'espère que vous allez réussir à entendre En tout cas moi j'ai déjà testé Et on sent qu'il aspire beaucoup plus sur un tapis Enfin il aspire vraiment profondeur Alors donc là je vous montre des petites séquences de l'application Donc Ecovac Une fois que vous l'avez téléchargé C'est vraiment très très simple Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrer Pour avoir un démarrage de l'aspirateur Donc là vous avez le plan version 3D Avec les meubles, le salon, la salle à manger Enfin voilà il a réussi à voir Donc les différents meubles de la maison Donc vraiment je suis impressionnée Je vous laisse bien sûr le lien de l'aspirateur Donc dibot T9 en barre d'info Et si vous avez la moindre question N'hésitez pas à me la poser en commentaire Alors donc là la première étape C'est la baignoire Voilà donc ce que je vais faire C'est que je vais donner un bon coup de nettoyage Là depuis qu'on a retiré les Smart Teal C'est très compliqué d'avoir les rebords nickels Vous allez voir de plus près Je vous montre bien C'est tout orange Donc c'est vraiment pas terrible Et ensuite je vais passer un produit par dessus Pour recouvrir, enfin pour refaire les joints C'est un produit qui n'a pas besoin Enfin qui ne nécessite pas le retrait avant Enfin au préalable de ce joint existant Donc on va essayer de restaurer un petit peu Enfin de rénover un petit peu la baignoire Là en attendant les gros travaux Ça sera toujours plus agréable pour prendre sa douche Que d'avoir voilà cette vision là C'est vraiment pas terrible Alors donc pour le nettoyage de la salle de bain en général Et de la baignoire en particulier J'utilise toujours ce produit là Ça fait vraiment longtemps maintenant J'adore son odeur Il est efficace Donc il détarte Enfin bref la totale Donc c'est parti en premier Je vais en appliquer partout sur le contour Et il y a l'intérieur aussi Mais là vraiment je vais cibler les contours Pour essayer de retirer au maximum Et encore un peu plus Toute la partie qui est orange Et qui n'est vraiment pas jolie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors donc pour la deuxième étage de mon nettoyage du jour, je m'attaque en fait au fauteuil qu'il y a dans le salon. Les enfants ont mis des belles traces de chocolat dessus et j'ai pas eu le temps de les nettoyer en fait ces traces là tout de suite sur le moment. Parce que je voulais le faire avec l'appareil Bisselle mais j'ai pas eu le temps de le faire et donc là je le fais le lendemain. Ça a bien séché à l'intérieur, c'était quand même pas incrusté. Et au final j'ai quand même réussi à retirer les tâches mais c'était pas évident au début ça revenait à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Et au final donc là j'ai laissé sécher avec la fenêtre ouverte à côté. Et je vais vous montrer le résultat après et c'est plutôt pas mal. On voit encore légèrement un petit truc, je pense qu'il faudrait que je le refasse une deuxième fois. Mais franchement comparé à ce que c'était c'est quand même beaucoup beaucoup mieux. Et vous voyez la couleur de l'eau, c'était pas mal, c'était bien bien sale et voilà. Ensuite je passe au changement de housses, de coussins dans le salon parce qu'elles étaient encore une fois tâchées. Et donc je repoussais, je repoussais et là je me suis dit non franchement c'est plus possible, il faut vraiment que j'enlève les housses de coussins. Et donc j'ai échangé avec d'autres que j'avais du même style. Et donc je vais vous montrer le truc, je vais vous montrer le truc, je vais vous montrer le truc. Pendant ce temps là, je ne m'occupe toujours pas du sol puisque le robot fait son job. C'est vraiment top, ça me permet moi de me focaliser sur des choses plus importantes on va dire. Pendant ce temps là, le robot s'occupe de tout, enfin s'occupe de tout ce qui est en rapport avec le sol. Et moi je ne m'occuperai pas du tout du sol aujourd'hui. Ensuite je passe à la cuisine puisque ça faisait plusieurs jours que la machine à café clignotait orange. Et donc ça voulait dire qu'elle était entartrée. Donc là j'ai pris du vinaigre blanc que j'achète au rayon alimentaire. Il ne coûte pas cher du tout, je crois que je le prends dans les moins d'un euro, 80 centimes, quelque chose comme ça. Et la machine comme vous le voyez en avait bien besoin, elle était vraiment pleine de calcaire. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets directement le vinaigre blanc à l'intérieur. Et ensuite j'allume la machine comme si je voulais me faire un thé, voilà un thé au vinaigre. C'est très très bon d'ailleurs pour le petit déj. Et je renouvelle l'opération autant de fois qu'il le faut pour que la machine s'allume enfin en vert et plus en orange. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je lave le réservoir d'eau avec un petit peu de produit de vaisselle pour enlever l'odeur de vinaigre. Puisque ce n'est pas très agréable comme odeur. Et je lave en fait toutes les parties de la machine à café, le petit support pour les tasses, etc. Pour vraiment faire un nettoyage complet de la machine. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ma petite motivation ménage du jour avec mes petites astuces que j'utilise au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre ménage. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501